Colonel, vous présentez aujourd'hui des nouveaux véhicules. Est-ce que vous pouvez vous dire quels sont ces nouveaux véhicules ? Alors c'est une partie d'abord des nouveaux véhicules, il y en aura d'autres cette année. Mais effectivement, on présente cet après-midi aux élus du conseil d'administration une partie du renouvellement du parc annuel des véhicules. On va le faire dans l'ordre. Celui qui est derrière moi est un véhicule secours routier, un VSA. À côté vous avez un VTUSA, c'est-à-dire un véhicule qui fait à la fois de la désincarcération et qui est aussi toute utilité. Derrière le petit 4x4 que l'on voit un peu caché, c'est un véhicule spécial pour les feux tactiques qui a été aménagé spécialement pour cette unité. Feux tactiques, feux dirigés, on lutte contre le feu par le feu et non pas avec de l'eau. Les deux engins lourds qui sont au fond derrière moi sont deux fourgons pompotones, donc deux engins usuels pour tout ce qui est feu d'habitation industrielle. C'est un peu notre, j'allais dire, notre fond de commerce au quotidien, ce genre d'engins. Deux véhicules 4x4 de type SUV qui sont là pour nous permettre de remplir nos missions feu de forêt ou au quotidien avec des véhicules adaptés aux conditions de circulation sur les pistes en particulier. Deux véhicules de type utilitaire léger qui sont à destination des casernes et qui permettent toutes les liaisons technico-administratives dont ont besoin les casernes, que ce soit en termes de formation ou en termes de déplacement de personnel, pour quelle qu'en soit la raison. Et pour finir, deux VSAV, le véhicule que l'on trouve le plus souvent sur les routes du Gard, qui sont des véhicules d'assistance aux victimes. Nous en avons 80 et nous en renouvelons 10 par an. Sous-titrage Société Radio-Canada